ok bonsoir à tous bonjour bonsoir bon après midi internet il ya plus d'heures donc troisième vidéo de forme de corps on va diviser en deux parties donc surtout les déplacements carré pourquoi deux parties parce qu'on va faire une partie on va rester sur place et une partie qu'on va faire en déplacement sur des longueurs donc le carré comme son nom indique on vient faire la forme géométrique du carré en fait on savante ses pieds et ses mains comme les angles les pointes du carré d'accord ça ça devrait être un repère pour voir si votre carré fait correctement ou pas à chaque fois quand vous évoluez dans une pièce rectangulaire c'est pareil vous commencez face à un mur vous finissez face à un autre mur à chaque mouvement vous êtes toujours face à un mur c'est le meilleur moyen de savoir si votre carré il est correct ou pas donc toujours sur un travail de diagonale je suis en appui sur les pieds et les mains je viens remplacer ma main droite par mon pied gauche d'accord je lève toujours stable en équilibre et je viens à l'autre place et bon on nous on sens donc le rapport ici que j'avais mis la dernière fois avec le relevé en bas en deux points d'appui ça part du même principe de mouvement donc relevé en bas en deux points d'appui voilà le carré il suffit de reposer la main boum 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 ok ça c'est la première forme la forme basique de simple simple de base deuxième façon de faire le carré le carré pour aller chercher le dos dans certaines situations d'accord donc pareil si on appuie quatre points d'appui je viens m'ouvrir du côté au joueur je vais enlever ma jambe le plus loin possible je pousse avec mon coude et je regarde vers le plafond ouais de là ma jambe d'appui qui est derrière va revenir et je vais faire un demi-tour complet d'accord je peux décaler mes mains pour accentuer le mouvement je suis là je peux rapprocher ma main de l'autre ouvrir et je vais en faire un demi-tour complet d'accord troisième forme le carré en continu donc même débat je peux décaler ma main je viens ouvrir je reviens je pose la main fausse pas le pied je laisse filer pour le hover tout de suite donc mon mouvement ici c'est la main jambe ouais donc ça c'est également un très bon exercice pour le gainage ouais les autres formes vont porter plus sur un travail de mobilité quand on est en contrôle latéral d'accord donc là mon lieu pour être en appui sur pied et main je t'appuie coup de genou d'accord je vais en ouvrir je plisse le genou pied à plat je monte vers le ciel voilà je reviens je reviens de l'autre côté ok deuxième mouvement toujours dans cette optique je viens rajouter je fais le premier je viens déplacer mon genou pour revenir à quatre pattes voilà tu Khalil Correct ? en quoi nous le suis parce tiens de l'autre côté boum 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 ch'toum boum troisième mouvement on rajoutée au fur et à mesure le souci je ne me le mets pas boum je envoie le genou je glisse je me déplace le genou je viens tourner et poser les fesses Voilà, la jambe, comme la longue distance de temps, c'est un talo, je remercie, je vais faire un peu de l'autre côté, boum, 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 boum. Voilà, donc, à vous de mettre un engagement physique, une intensité selon vos capacités physiques, et l'envie de les améliorer. Voilà, pour la première partie, la deuxième partie, en déplacement sur des longueurs, stay safe, entraînez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !